Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Chaque mois, vous le savez, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, bien sûr, mon complice Alain Denisot, bonjour. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes notre expert au menu ce mois-ci ? Deux sujets assez différents, les enjeux du Tour de France cycliste d'un point de vue économique. Et puis, qu'est-ce que la finance alternative ? Question de notre internaute. Ce sera dans la deuxième partie. Dans notre dossier, les centres commerciaux, ils seraient dépassés, usés par nos nouvelles attentes. Les temples de la consommation font leur mue, désormais remplacés par des espaces mixtes de commerce et de loisirs, d'achats et de détentes. Ces centres nouvelles générations, c'est la spécialité d'ABSIS qui porte le projet NERPIC à Saint-Martin-d'Air. Et puis, dans notre focus, nous ferons la connaissance d'Agathe, un bureau d'études comprenant notamment des experts géomètres. Quand un pont, un ensemble immobilier ou une route sont en projet, ils sont les premiers sur le terrain pour faire les états des lieux, les relevés topographiques et les plans. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage en classe à faire dans le Club de l'économie en misère. Les grands événements sportifs tiennent en haleine spectateurs et supporters, mais ils sont aussi d'immenses entreprises économiques aux multiples enjeux. Exemple concret avec le Tour de France. Il passe régulièrement par notre département. Il devrait d'ailleurs retrouver en 2020 les pentes de Loisan. L'édition 2019 a vu la victoire finale d'un Colombien, un Bernal. Aucun Français sur le podium cette année encore. Du côté de l'organisation, en tout cas, aucun faux pas. La Grande Boucle a été une nouvelle fois une incomparable réussite, un grand succès mondial. Et Alain, vous nous plongez dans les coulisses économiques de ce Tour de France. Oui, alors c'est un grand événement sportif, bien évidemment. C'est aussi un événement organisationnel. Tous les soirs, il y a une ville qui se déplace. C'est un événement médiatique et c'est un événement économique. Après les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de football, c'est le troisième événement regardé au niveau mondial. Le Tour de France, c'est 3,5 milliards de spectateurs, 550 médias invités, diffusés dans 190 pays, avec 2000 journalistes accrédités. C'est tout juste considérable. Et en France, il y a des points d'audience jusqu'à 7 millions de téléspectateurs dans les après-midi les plus chaudes et souvent dans l'école de montagne. Bon, ça explique évidemment les retombées et on reparlera du coup de l'intérêt pour les entreprises aussi. Le Tour de France est géré par ASO, Amaury Sport Organisation, depuis 1947. Difficile d'avoir des chiffres réels sur les coulisses. Alors, on n'a pas de chiffres extrêmement précis. En revanche, on a quelques ordres de grandeur. Le Tour de France, c'est un budget de 150 millions d'euros. Pour moitié financé par les droits de télévision, français et étrangers. Pour une petite moitié, le sponsoring. Les maillots, jaunes, verts, à poids. La carvane publicitaire, j'en dirai quelques mots ensuite, qui est assez considérable. Et puis un peu, mais ça compte dans leur budget, par les villes d'étape. Et spécifiquement par la ville de départ, qui a les honneurs du lancement du Grand Tour. Et on peut préciser accessoirement qu'ASO, c'est le propriétaire du journal L'Équipe. Tout à fait. Donc ce qui fait à la fois... Alors, ASO, c'était le Parisien nativement, puis l'Équipe. Le Parisien a été revendu. Et effectivement, ça a fait un effet de levier sur la notoriété au moins française du Tour. Avec un effet de presse, bien évidemment, évident. Le sponsoring, vous nous le disiez, représente une part importante des revenus. Pourquoi est-ce que c'est aussi important sur le plan marketing d'être sur le Tour de France ? Avec 3,5 milliards de spectateurs, 7 millions en France, presque 200 chaînes de télévision. Bien évidemment, tout ce qui est vu dans l'écran est visible. Juste donner une équivalence, il y a 3-4 ans, une des grandes équipes françaises, AG2R La Mondiale, avait fait une course remarquable en mettant un de ses coureurs sur le podium, deuxième et un autre quatrième. Cette entreprise a calculé que ça correspondait en termes d'exposition publicitaire à 80 millions d'investissements. Donc on imagine que d'être sur le maillot vert comme Skoda et de financer les véhicules, d'apporter les véhicules, c'est un levier médiatique. On imagine bien que toute la caravane publicitaire qui est composée de 150, 160 véhicules, c'est un levier médiatique et que toute l'exposition des équipes sont des leviers médiatiques. Le cyclisme est un des seuls sports où le nom de l'équipe est le nom du sponsor. Bon, on voit bien les retombées, c'est un chiffre important. Vous avez cité AG2R La Mondiale. Et puis aussi les villes qui payent, les villes qui accueillent le Tour de France, elles sont nombreuses. Tout à fait. Alors c'est à la fois un investissement et un privilège sur les villes étapes. Il y a environ 35 villes étapes puisqu'il n'y a pas forcément de coïncidence entre la ville d'arrivée et la ville de départ. Voilà. 35 villes étapes à louer chaque année. Il y a environ 350 candidatures. Et le budget à libérer pour chacune des villes juste pour avoir la ville étape, c'est entre 70 000 et 150 000 euros en fonction de la notoriété, de l'importance et puis du doublé départ-arrivée. Et c'est bien plus élevé pour la ville de départ qui est une ville symbole dans le lancement autour de France. Oui, la ville du grand départ, c'était Bruxelles. C'était Bruxelles. Souvent à l'étranger pour donner cette ampleur internationale autour de France. Et pour citer encore quelques chiffres, la contribution de Bruxelles, de la région, de la Belgique et des autorités, c'est 11 millions d'euros pour la ville de départ du Tour de France 2019, ce qui est totalement considérable. Alors la participation de ces villes, ça peut paraître important, mais proportionnellement dans le chiffre d'affaires global de l'organisation, c'est en baisse depuis les années 70. Oui, parce que de fait, les droits de télé augmentent, de plus en plus d'audience, renégociation des contrats. De fait, également, les sponsorings augmentent également. Je pense que le Tour de France ASO a le souci de conserver des ancrages territoriaux qui ne sont pas que des grandes métropoles. Pour bénéficier... Pas de sélection par l'argent. Oui, puis bénéficier également de la richesse du territoire. Donc on a cette évolution marquée sur le sponsoring et sur les droits de télé, et des choses qui restent, somme toute, hormis la ville de départ, assez raisonnables pour une ville de taille moyenne, autour de 100 000 euros pour une étape, avec tous les effets de retombées économiques. Ce qui a été calculé, c'est 1 euro investi par une ville, c'est potentiellement 2 euros de revenus. Alors intéressons-nous maintenant aux équipes, 22 équipes de 8 coureurs, cette année en 2019. Qu'est-ce qu'on peut dire des budgets de ces équipes ? Alors c'est un peu comme dans tous les sports, il y a des petites, il y a de très grandes équipes. Alors si on fait un comparatif par rapport à d'autres sports, on va voir que même si ce sont des sommes qui sont importantes, on reste quand même dans des niveaux raisonnables. Une équipe moyenne cycliste professionnelle, c'est 15-16 millions. Il y a un rapport de 1 à 7 entre la plus petite, qui est une équipe invitée, qui a un budget de 5,5-6 millions d'euros, et la plus grosse, qui est Ineos X Sky, qui a un budget de presque 40 millions d'euros. Mais on voit quand même que par rapport à d'autres sports, 40 millions en Ligue 1, on ne joue pas en tête de tableau. C'est rien du tout. Ce n'est pas grand-chose. Donc le cyclisme reste un sport professionnel, somme toute assez abordable pour les sponsors, par rapport à l'empreinte médiatique, notamment par les Grands Tours et le Tour de France, que ça permet de tenir. Bon, et puis n'oublions pas les coureurs. Vous avez quelques chiffres. Combien ça gagne un cycliste ? Qui gagne ? Alors, le cycle premier du Tour de France gagne 500 000 euros de prime, qui est souvent réparti dans son équipe. Le deuxième, ça baisse assez vite, 300 000. Le troisième, 200 000. Et le vingtième, 1 000 euros jusqu'au dernier. À partir du vingtième ? 1 000 euros jusqu'au dernier. Donc voilà, c'est comme par la fortune. Porter le maillot jaune une journée, c'est 500 euros. Mais ce sont quand même des ordres. C'est la notoriété. Après ça, effectivement, il y a toute l'exposition, toute la carrière professionnelle, les courses d'après-tour. Donc c'est un sport finalement qui, bien évidemment, engage des moyens financiers, qui apporte une très forte couverture médiatique, mais qui, dans le price-monnaie finalement des sports internationaux, reste assez bon marché. Merci Alain pour cette plongée dans les coulisses économiques du Tour de France. Très intéressant, on pourrait faire la même chose, par exemple, avec le football ou les Jeux Olympiques. Oui, les ordres de grandeur ne seraient pas les mêmes. On va y penser, c'est une idée. À la tronche, Biopolis accueille plusieurs start-up spécialisées dans les medtech, les technologies médicales. Parmi elles, Medimprint, qui développe une solution afin d'atteindre plus facilement des cellules dans des parties délicates du corps, comme le cerveau, par exemple. Ce dispositif d'empreinte tissulaire pourrait considérablement améliorer les diagnostics de certains cancers. Reportage de Lina Badreddin. Il fait un peu de vide avec une seringue dans le biopseur et il sectionne le tissu. Et c'est ça qui, par essence, est problématique dans le cerveau, c'est cette façon d'arracher le tissu. C'est de cette manière que sont réalisées les biopsies. Lorsqu'un patient est atteint d'une tumeur, pour éviter de sectionner le tissu cérébral, les zones péritumorales ne sont pas prélevées et donc pas analysées. Pourtant, c'est le principal site des récidives. Pour pallier le problème, Medimprint crée ce stylet inspiré des outils de biopsie. qui va permettre, de la même manière qu'un biopseur, de descendre jusque dans la région ciblée pathologique pour le patient et de réaliser un prélèvement simplement en venant toucher le tissu avec la puce en silicium. Pendant un temps de contact relativement bref, c'est une minute ou une minute trente, on referme le dispositif pour protéger le prélèvement lorsqu'on va retirer le dispositif du cerveau du patient. et ce qu'on propose, c'est de faire une analyse directement du tissu qui a été capté ici, sur la puce en silicium. Et on va pouvoir casser ici le dispositif pour ne garder que la puce en silicium et l'échantillon biologique. Et là-dessus, on va casser et on va pouvoir monter un petit réservoir et qui va permettre de démarrer des analyses de biologie. En réduisant les risques liés aux gestes et en augmentant le nombre de prélèvements, Medimprint ne compte pas remplacer la biopsie mais bien la compléter. L'objectif est de disposer de la meilleure cartographie des anomalies en présence, à la fois dans la tumeur et dans son voisinage, pour mieux comprendre la pathologie du patient. Il y a eu un essai clinique de phase précoce réalisé au CHU de Grenoble où 20 patients ont été inclus et où on a pu tester chez des patients, valider chez des patients atteints de tumeurs cérébrales, l'inocuité, donc la sécurité de nos dispositifs et notre capacité à en extraire des informations pertinentes pour la prise en charge de ces patients. Pour l'instant, la problématique principale est celle des glioblastomes mais l'objectif de Medimprint est aussi d'intervenir pour d'autres cancers et pathologies à l'intérieur et hors du cerveau. Et ce projet Medimprint est actuellement en phase d'évaluation clinique en vue d'obtenir le marquage CE, préalable indispensable à la commercialisation du dispositif. Medimprint est sélectionné par Classe Affaires pour le prix Innover pour Gagner. Il est remis en mars lors du forum du même nom au World Trade Center. Fini les centres commerciaux, immense temple de la consommation, non exclusivement dédiés au commerce. Ils sont en pleine mutation pour séduire des visiteurs à la recherche de sensations, d'émotions, d'expériences positives. Concrètement, comment cela se traduit-il ? Comment construit-on ces lieux innovants ? Pour en parler, un invité, Maurice Bansé, le président fondateur d'Apsis. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Apsis, c'est un promoteur qui conçoit, réalise et anime et gère ces nouveaux lieux, nouveaux grands centres qu'il ne faut plus appeler commerciaux. Absolument. Alors, Apsis, c'est un acteur passionné de la ville et du commerce, entreprise que j'ai créée il y a 23 ans, sur quelques fondamentaux. Le premier, c'est une approche humaine de l'immobilier. Nous faisons des produits immobiliers qui sont à des destinations d'un grand public. Donc, il faut bien comprendre les attentes de ce grand public. Le deuxième concept, c'est la partie innovante de nos projets. On est dans un monde en perpétuelle évolution et donc, il faut être capable de créer des nouveaux produits. Et enfin, le dernier point, c'est que nous avons une approche artisanale de notre métier. C'est qu'à chaque fois que nous sommes confrontés à un sujet de développement, nous considérons que nous devons faire des projets sur mesure. Chaque projet est une page blanche. Chaque projet part d'une page blanche, absolument. Et Apsis est un développeur investisseur, donc avec une vision long terme de tous ces investissements, ce qui est un élément très important parce que nous devons être capables d'assurer la pérennité des investissements et donc la pérennité de fonctionnement de nos produits. L'autre particularité d'Apsis, c'est que c'est une entreprise familiale, dans un monde extrêmement concentré et très capitalistique. Apsis est une entreprise familiale, donc où j'ai la chance de travailler avec des membres de ma famille. Et nous sommes un groupe de 400 collaborateurs. Et ça, c'est une vraie liberté parce que ça nous donne la possibilité de prendre des responsabilités que vous n'avez pas forcément cette même liberté dans des groupes plus financiers. Vous gérez aujourd'hui combien ? Une trentaine de grands lieux de commerce et de loisirs en France et aussi en Pologne. Alors nous sommes effectivement sur deux marchés, la France et la Pologne, 400 collaborateurs. Nous gérons plus de 33 actifs sur ces deux pays, ce qui représente un global de 5 milliards d'euros d'actifs gérés sous gestion. La moitié de ces actifs nous appartiennent, ce que nous gérons également pour le compte de grands investisseurs qui nous font confiance dans l'expertise de nos équipes en termes d'exploitation. Et nous avons à ce jour plus de 350 000 m2 de projets sécurisés. Ce qui est important, c'est qu'en 23 ans, nous avons eu de façon très modeste plus de 60 reconnaissances nationales et internationales de distinction sur l'expertise de nos équipes. Et l'ensemble des centres que vous gérez, ça représente 1,5 million de m2. Absolument. C'est bien ça. Alors votre histoire, elle a été assez singulière, Maurice Bancet. Vous êtes un autodidacte, passionné de commerce. Vous avez créé votre premier supermarché à l'âge de 20 ans. Oui, alors je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'entrepreneur, commerçant. Donc j'avais l'entreprise chevillée au corps et j'ai commencé des études supérieures. Et puis très vite, la passion de l'entreprise a pris le dessus et j'ai créé ma première affaire à l'âge de 20 ans qui était un supermarché, donc dans la distribution alimentaire. Et puis j'ai évolué sur des concepts plus importants. Et très vite, je suis arrivé à la conclusion que finalement, un ensemble commercial cohérent correspondait exactement à mes deux passions, le commerce et l'immobilier. Alors bon, on va dire pour l'anecdote aussi que vous êtes, c'est votre groupe qui a racheté l'ancien siège du Parti Socialiste, Ruz Solferino à Paris, mais ça c'est pour l'anecdote. Votre plus belle aventure, vous avez l'habitude de dire qu'elle a eu lieu en Pologne. Est-ce que si je dis qu'aujourd'hui c'est en Pologne que tout a vraiment commencé pour Absis, je me trompe ? Non, non, vous ne vous trompez pas. Il y a 23 ans, lorsque j'ai créé cette entreprise, il y avait un environnement pas très favorable pour obtenir des autorisations puisque vous savez qu'on fait un métier réglementé qui nécessite des autorisations importantes. Et donc j'ai décidé de m'exporter entre guillemets vers un pays qui était plus favorable. J'ai choisi la Pologne et l'aventure a démarré de la Pologne. Nous sommes aujourd'hui, 23 ans après, le premier opérateur d'immobilier commercial dans ce pays. Et nous avons réalisé des opérations absolument emblématiques. Une a beaucoup, beaucoup marqué, je vais dire, les esprits de notre industrie qui a connu des reconnaissances à l'échelon national et international. C'est une opération qui s'appelle Manufactura, qui est la reconversion d'un site industriel de 27 hectares en plein centre-ville d'une ville d'un million d'habitants qui est la ville de Lotz. Et nous avons travaillé à la requalification des bâtiments classés en créant un espace public, comme vous le voyez, de 3 hectares et demi. Et ce site a participé au rebond de la ville qui connaissait plus de 18% de taux de chômage lorsque nous avons démarré le développement de ce projet. Et l'attractivité de ce projet a permis, entre autres, à la ville de redescendre à plus de 4% de taux de chômage. Alors c'est une grande ville, c'est une ville étudiante, on le voit sur ces images. Alors on évoquait ces grands centres qui ne sont plus uniquement des centres commerciaux. Et là, Manufactura, alors peut-être que je me trompe, mais vous allez me dire, on a même dans ce centre un musée, on a un casino, c'est pas dans celui-là ? Alors dans ce centre, on a 3 musées. On a le musée national d'art moderne, le musée de la ville, et puis sur nos propres deniers, nous avons développé le musée du site, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que cette mémoire industrielle disparaisse au travers des futures générations. Et donc on a investi dans un musée qui est très fréquenté. Mais on a également un hôtel, un palais des congrès. Un casino ? Un casino-jeu, plusieurs boîtes de nuit, 50 restaurants, 250 boutiques. C'est à une échelle d'une ville d'un million d'habitants qui avait un centre-ville qui était complètement dégradé, paupérisé parce qu'un passif industriel très lourd à porter, des usines qui avaient fermé. Et on a participé à la reconquête de la ville. Et voilà qui illustre cette notion de ces centres commerciaux qui ne sont plus des centres que commerciaux. Absolument. On a d'autres exemples. Je voudrais citer un exemple français. On a participé notamment à la requalification du front de Seine dans le 15e arrondissement. On est à quelques centaines de mètres de la tour Eiffel. Et puis il y avait un centre commercial qui a été développé dans les années 70. Urbanisme sur dalle qui n'a jamais connu de grand succès. Et puis le propriétaire du site nous consulte pour nous demander notre recommandation. Et notre recommandation était de dire qu'il faut tout casser, tout refaire. Et on a fait un nouveau projet sur plusieurs niveaux. On est sur six niveaux, dans une architecture complètement différente de celle qui existait, avec tout un ensemble de services apportés à la clientèle. Et ce projet, si vous voulez, connaît un succès sans précédent depuis plusieurs années maintenant qu'il est ouvert. C'est Beaugrenell ? C'est Beaugrenell. Alors on va en voir quelques images. Beaugrenell qui a participé à la requalification de l'ensemble du front de Seine. C'est la première fois en Europe qu'un opérateur se risquait à réaliser un projet sur six niveaux, sur le concept d'un grand magasin parisien. Voilà, toute l'idée de départ était de reproduire le concept d'un grand magasin pour le XXIe siècle. Et on voit notamment dans ce grand centre qu'il y a des œuvres d'art, des happenings. Absolument. On a créé un partenariat avec la FIAC. Nous avons été qualifiés pour faire une FIAC hors frontières. C'est la forêt internationale d'art contemporain. Pardon, la forêt internationale, absolument. Et on a fait des expositions d'art moderne et qui ont eu un énorme succès parce que le commerce, le loisir et l'art, c'est un triptyque qui fonctionne extrêmement bien. Alors, on pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Vous le disiez, vous gérez 33 sites. Il y a un laboratoire au sein d'Apsis, Apsis Lab, qui précisément anticipe, essaie d'anticiper les nouvelles attentes des consommateurs. Quelles seront-elles, ces nouvelles attentes ? De quel constat vous êtes parti pour dire, les centres commerciaux, comme il y a 20 ou 30 ans, c'est terminé ? Alors, d'abord, tout simplement parce que nous sommes très proches de nos clients, les distributeurs, les commerçants. Et nous sommes encore plus proches des consommateurs. C'est-à-dire que nous participons en permanence à des enquêtes et des études sur le comportement des consommateurs. Alors, il y a 23 ans, quand on a démarré notre activité, on était convaincus à l'époque que les centres commerciaux de périphérie devaient muter vers les milieux urbains et les centres-villes. Ce constat est toujours d'actualité, mais il faut faire aujourd'hui une étape supplémentaire. Je m'explique. Il y a quelques années, on peut dire en 10 ans, nos sociétés se sont vues complètement chamboulées, notamment par l'arrivée des nouvelles technologies, la mutation des usages, les nouvelles attentes, des comportements totalement différents des consommateurs. Et donc, tout simplement, tous nos métiers, que ce soit les notaires, les taxis, les banques, ou toutes les activités sont impactées par cette nouvelle approche. Il était de façon évidente que notre industrie et notre activité devaient aussi prendre en considération ces nouvelles attentes. Donc, ces nouveaux centres, si je comprends bien, et pour être très concret, ça veut dire qu'ils doivent se reconnecter avec les villes, avec les centres-villes. On les a trop souvent cantonnés à l'extérieur des villes. Il faut les reconnecter, c'est ça ? Alors, l'histoire, c'est que les premiers centres avaient besoin de très grands espaces, étaient plutôt horizontaux, et donc ils avaient besoin de grands terrains qu'ils trouvaient plutôt en périphérie. Et puis, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut revenir vers les villes, donc faire des opérations plus compactes, faire des opérations surtout mixtes, avec la mixité, c'est-à-dire une programmation mixte, faire que du commerce n'a plus de sens. Il faut faire toute une série de programmations complémentaires quand vous avez la possibilité de rajouter du loisir, de la restauration, rajouter éventuellement du co-working, rajouter des hôtels, des logements, des bureaux quand le site s'y prête. Notre prochain grand challenge va être à Bordeaux. Nous venons de développer, nous allons développer un projet à Bordeaux de 70 000 m², en face de la gare Saint-Jean. Ce projet va connecter la gare et la Garonne, ce qui est une première à Bordeaux. Et nous allons recréer un morceau de ville, là aussi, avec toute une programmation mixte, comme vous le voyez sur les images, des logements, des bureaux, des hôtels, du co-working, du co-living, du commerce, au travers de rues ouvertes. Ça, c'est aussi une très forte tendance, des rues ouvertes qui vont être plantées et qui vont donner le sentiment aux consommateurs de fréquenter un morceau de ville et non pas un projet complètement introvertif, fermé et où la lumière naturelle est totalement absente. Le client ne vient plus uniquement consommer, acheter, il vient aussi se détendre, rencontrer des gens, avoir une expérience. Il vient de vivre, voilà. Le mot extrêmement important est le mot expérience que vous venez de prononcer. En fait, la problématique aujourd'hui qui se pose à nous, sur le plan de nos sociétés, de nos modes de vie, etc., c'est que vous avez d'un côté des grandes sociétés de e-commerce qui ont des ambitions mondiales et qui sont capables de vous livrer à Paris en 2 heures et en province en 24 heures tous les produits imaginables de la planète dans des conditions tarifaires extrêmement avantageuses et avec des services très poussés puisque vous avez la possibilité de renvoyer votre produit gratuitement s'il ne vous convient pas. En contrepartie de quoi, il faut que nos centres-villes et nos milieux urbains soient les plus dynamiques, les plus... qui soient attractifs pour le consommateur parce qu'il va falloir convaincre ces consommateurs de se lever de leur salon confortablement installé, de lâcher leur informatique, enfin leur iPad ou autre pour venir consommer dans le magasin et c'est un enjeu de société parce que c'est tout le lien social qui est en jeu, c'est des sujets de sécurité, c'est aussi la valorisation de notre patrimoine historique que sont les centres-villes. Et donc il faut être capable de proposer des nouveaux produits alternatifs. Donc fournir des émotions, des expériences, fournir des services aussi. J'ai vu qu'à Postania, en Pologne, dans un autre centre que vous gérez, il y a même des conciergeries qui sont, comme dans les grands hôtels, aptes à réserver des billets d'avion ou des tables au restaurant. Donc on comprend bien la recette pour construire ces nouveaux centres de loisirs et de consommation. Je le disais, vous êtes porteur du projet NERPIC ici à Saint-Martin-d'Air, c'est APSIS qui sera l'opérateur et vous évoquiez le patrimoine, on est là en plein dedans. C'est les anciennes halles industrielles NERPIC qui seront reconverties ? Absolument. Alors l'usine NERPIC, elle est très très connue par l'ensemble des habitants locaux. C'est une usine qui a participé à l'épopée des grands barrages qui ont été créés dans la région dans les années 60-70. Cette usine, elle est ancrée dans le patrimoine émotionnel des habitants. Donc on a négocié avec la société détentrice de ce nom, le droit de rachat d'utiliser ce nom. Et puis la deuxième chose, les bâtiments qui existent, ils avaient une valeur aussi patrimoniale, ils n'étaient pas classés au sens des bâtiments de France. Et pour autant, on a pris sur nous de conserver la mémoire industrielle de ces bâtiments et de les prolonger au travers d'une architecture industrielle pour créer, si vous voulez, un écrin émotionnel extrêmement intéressant qui va permettre d'exposer des commerçants, des artisans locaux, en particulier des restaurants, du loisir. On parle d'une vague de surf, de murs d'escalade, de réalité virtuelle, de fab lab, de co-working. On parle de boutiques qui vont déambuler dans des rues ouvertes. Voilà, on voit bien l'intérieur extérieur que vous évoquiez, avec cette coulée verte, finalement. Avec une coulée verte, des rues ouvertes qui seront plantées de manière à, si vous voulez, créer véritablement un lieu de rencontre, un lieu de destination, un lieu d'émotion où vous n'allez pas forcément consommer, mais prendre un café, faire une expérience avec vos enfants dans une activité de loisir ou pour les 40 000 étudiants qui sont juste en face, la possibilité de participer à une séance de travail dans un co-working avec toutes les connexions que vous pouvez imaginer. Et on illustre aussi cette notion d'ancrage dans la ville parce qu'on est là à quelques mètres du campus et quasiment dans le centre-ville de Grenoble. On dit même que NERPIC serait le nouveau centre-ville de Saint-Martin d'Air. Alors, de Saint-Martin d'Air, oui. La ville de Saint-Martin d'Air, deuxième ville de l'agglomération, 40 000 habitants, vous avez 40 000 étudiants, 15 000 actifs à proximité. Il n'y a pas de centre-ville. Donc, ça va être un lieu de destination. Mais pour autant, on s'inscrit dans une stratégie de complémentarité et de synergie avec le centre-ville de Grenoble. Le centre-ville de Grenoble, il a son histoire, il a sa performance, il a son positionnement. Nous avons pris des engagements très forts au travers de la signature d'un protocole avec la métro et la commune de Saint-Martin d'Air pour, justement, apporter de la nouveauté dans le cadre du projet NERPIC en termes d'enseignes. 60 % des acteurs de NERPIC seront des acteurs qui n'existent pas aujourd'hui au niveau de l'agglomération. Nous avons pris des engagements très forts sur le fait que nous ne démarcherons pas des commerçants locaux pour qu'ils se transfèrent dans le cadre de NERPIC. S'ils veulent éventuellement et de façon très limitée doublonner une activité, on les accueillera avec plaisir, mais de façon très limitée, de manière à ne pas déstabiliser centre-ville. Le troisième engagement, c'est que nous avons pris aussi en langue avec un certain nombre d'acteurs du boulevard Gabriel-Péry, boulevard sur lequel nous nous inscrivons, pour éventuellement favoriser des transferts. Et enfin, nous allons participer à un fonds de soutien des commerçants et artisans où notre groupe va pendant 5 ans participer au financement de ce fonds à hauteur de 50 000 euros par an. Merci beaucoup, Maurice Bancé, d'avoir été notre invité. Merci. Merci à vous. L'innovation consiste à détecter et accompagner les nouvelles attentes de chacun, exemple en matière de consommation et de loisirs aujourd'hui dans Classe Affaires. Dans un instant, tout autre sujet avec la découverte d'Agathe, un cabinet d'experts géomètres qui nous donnera l'occasion d'un focus sur des métiers méconnus et pourtant essentiels à l'étude de bien des projets. Pas une route, pas un ensemble immobilier, pas un pont qui ne se fasse sans leur intervention. A tout de suite. Classe Affaires, le Club de l'économie en Isée retour sur le plateau de Télé-Grenoble avec Alain Denisot, bien sûr, notre consultant. Dans un instant, Agathe, un cabinet de géomètres qui appartient au groupe de Gaux implanté à Grenoble, Lyon, Montpellier. Fort de 140 experts découvertes dans un instant. Avant cela, il y a bien sûr la traditionnelle question de l'internaute. Dans Classe Affaires, vous pouvez nous envoyer vos questions. Notre expert y répond. Alain, cette semaine, une question de Gabriel qui veut savoir ce qu'est la finance alternative. Alors la finance alternative, c'est fondamentalement deux choses. c'est de faire la finance sans les intermédiaires habituels, à savoir les banques, les institutions financières et de la faire en s'appuyant sur les nouvelles technologies, l'Internet, la révolution numérique. Deux domaines principaux, les financements, les prêts, le crowdfunding, le crowdlending qui sont finalement des financements directs de projets, d'entreprises par des plateformes technologiques, sans intermédiaires, donc à la fois avec cette relation directe mais aussi avec le risque inhérent. Et puis la deuxième principale dimension, ce sont toutes les crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Eternum qui émergent et qui ont à la fois cette capacité à créer de nouvelles valeurs mais aussi une certaine capacité spéculative. On l'a vu récemment sur le Bitcoin. Donc voilà, en résumé, la finance alternative, définancement et la création de nouvelles monnaies. Sans les acteurs habituels. Sans les acteurs habituels, en les oubliant, en les désintermédiaux. Voilà pour la finance alternative. Merci Alain. Si vous voulez des précisions sur une notion économique ou sur un mécanisme financier, écrivez-nous classeaffaires à télégrenoble.net. Pour de nombreux projets d'aménagement, avant le moindre coup de pioche, l'intervention d'experts est indispensable pour procéder à des relevés, pour faire des mesures, afin d'établir des plans qui ne toléreront d'ailleurs pas la moindre approximation. Un savoir-faire méticulé et des techniques en pleine évolution chez Agathe Géomètre Experts. Jean-Luc Roux, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Un mot d'abord sur ce groupe de Go qui comprend deux composantes assez complémentaires, donc les Géomètre Experts et puis CETIS qui est davantage tourné vers l'environnement. Tout à fait. Donc le groupe de Go est donc une holding composée aujourd'hui de 11 associés avec deux sociétés qui sont accrochées, donc Agathe Géomètre Experts et CETIS Groupe de Go. Une particularité de cette holding, c'est que tous les associés de la holding travaillent dans l'entreprise et c'est une obligation. Le jour où moi je partirai, je vendrai nécessairement mes parts à un jeune associé qui sera coopté par l'ensemble de ceux qui restent. Au total, c'est quoi ? 140 experts ? 145 personnes aujourd'hui, ce matin. Vos experts, ils sont souvent les premiers sur le terrain, je le disais, avant même le démarrage de tout projet. C'est ça le principe ? C'est ça, notamment dans les projets immobiliers, on a vu Tenerpik tout à l'heure, dans ces projets-là, la première chose, c'est d'avoir un relevé de l'existant. Le relevé de l'existant, c'est le travail du géomètre. À partir de ce relevé, les architectes vont intervenir, on fera éventuellement des travaux fonciers, ce qu'on appelle des bornages, on définira la propriété et puis on aura, vous l'avez évoqué, quelques missions annexes, on parlait des missions d'environnement. Je dis annexes, des missions très importantes mais qui ne sont pas à l'origine les missions classiques du géomètre où on fera des études d'impact, des dossiers sur l'eau, voire des procédures d'acquisition forcées. Ça, c'est essentiel. Ces missions environnementales, elles sont de plus en plus importantes, notamment dans les grands projets d'aménagement. Tout à fait, tout à fait. On sait que l'environnement est pris en compte de plus en plus, ce qui paraît être une nécessité aujourd'hui, autant en termes réglementaires, j'ai parlé d'études d'impact, mais aussi pour tout ce qui est lié à la gestion de l'eau. Et on le connaît bien dans l'agglo et on voit l'importance de cette gestion de l'eau aussi bien en termes d'inondations qu'en termes de ruissellement. Oui, les risques et à la fois le maintien du milieu naturel. Alors le groupe de Gau, il a vu le jour au début des années 50. Il a profité pleinement des grands chantiers des Jeux olympiques de Grenoble. Je vous propose de faire un peu d'histoire avec ce reportage de Lina Badreddin. Le laser de poursuite est un instrument de métrologie tridimensionnel. C'est un outil qui est utilisé pour faire de l'assemblage de gros composants. géomètre, expert, topographie et mesures de l'existant, assistance foncière et juridique, études de l'environnement mais encore métrologie dimensionnelle sur site industriel. Voici les 5 métiers principaux du groupe de Gau. Ce dernier intervient sur le territoire national voire international mais reste très présent sur la cuvette grenobloise. Sa précision à 10 mètres c'est le tiers d'une épaisseur de cheveux, quelques centaines, dizaines de microns. On intervient sur des projets assez prestigieux. J'en citerai deux notamment. Un projet au Chili où on a travaillé pendant une dizaine d'années dans le désert d'Atacama pour l'assemblage d'un radiotélescope. C'est un projet mondial. Un autre projet important sur lequel on travaille actuellement, c'est le projet ITER, le projet de fusion nucléaire qui sera l'énergie du futur, on l'espère. C'est un projet mondial où l'ensemble des industriels de tout le monde sont impliqués. En fait, il faut les pièces administratives qui vont avec et tout. Les clients du groupe de Gauss sont autant des collectivités locales et des aménageurs publics que des grands industriels et des propriétaires privés. Une fois que le plan aura bien été validé par le client, on pourra aller sur le terrain, commencer les négociations et prendre la tâche des propriétaires pour leur soumettre les emprises précises qui auront été déterminées dans le projet. Créé en 1951, le groupe de Gauss dynamise son activité notamment grâce aux Jeux olympiques de 68. Aujourd'hui, il représente 130 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Donc à ce moment-là, pour les Jeux olympiques, il y avait besoin de tout construire. Les routes qui vont de Grenoble à Champs-Rousse, les installations sportives, les stades de glace, la piste de Bob. Et le métier géomètre est important pour toutes ces phases d'aménagement du territoire. Monsieur de Gauss, étant très dynamique, disait oui à toutes les demandes et sollicitations qui lui étaient faites. C'est pour ça que l'entreprise s'est développée aussi grandement à cette époque. Oui, le calcul des millième et peut-être le rachat aussi de deux parcelles. Les autres implantations du groupe sont à Toulin, la Tour du Pain, l'île d'Abo, ville urbaine et Montpellier. Il y en a aussi. Merci d'avoir d'abord laissé nos reporters plonger dans votre quotidien. On évoquait les grands projets. Le projet ITER, c'est un projet mondial à cas d'arrache dans les bouches du Rhône. C'est quoi votre travail ? Faire des plans, j'entends bien, mais c'est très technique. Quand je disais qu'on n'a pas le droit de se tromper, là pour le coup... Alors là, on ne fait pas de plans ou très peu. On va faire de la mesure de précision, c'est-à-dire qu'on va caractériser certains outils. Ça peut aller de la tuyauterie à peut-être guider des robots ou caractériser des pièces mécaniques tout simplement. L'histoire d'ITER, c'est un peu l'histoire du groupe et de Go puisqu'on a travaillé notamment sur le chantier de la Hague. Et c'est un peu à travers ce chantier que se sont développées ce qu'on appelle les activités de métrologie. Métrologie, c'est la haute précision. Et on a continué, on a perduré, ces travaux, ce type de travaux a perduré dans le temps avec du matériel qui a complètement évolué. On a vu tout à l'heure le laser de poursuite qui est vraiment un outil d'une précision diabolique, je dirais. Alors, on voit bien les différents métiers, les différentes composantes de l'entreprise. Il y a aussi le montage d'opérations immobilières avec carrément un service d'action foncière. Alors, montage d'opérations immobilières qui regroupe deux parties un petit peu distinctes. C'est-à-dire, on a parlé d'opérations foncières tout à l'heure, effectivement, c'est plutôt la participation au montage d'opérations dans le cadre de ZAC, par exemple. Zone d'aménagement concertée. Zone d'aménagement concertée. Ou donc là, on va définir une procédure pour rendre possession des terrains. On a parlé de DUP, j'ai parlé aussi d'études d'impact. Et à côté de ça, on fera également du conseil en immobilier mais qui est plutôt, je dirais, du conseil opérationnel dans le cadre, par exemple, de dépôt de permis de construire. Les opérations ont complètement volélu dans le temps. On veut, dans un permis de construire, faire participer plusieurs opérateurs. On parle de rogement social, on parle d'accession, voire d'accession sociale. Le permis, ce n'est plus un seul permis, ce n'est plus un seul bâtiment. C'est plusieurs opérateurs avec des formes de permis complètement différentes. Et là, on intervient en tant que conseil. L'avantage de cette entreprise, du coup, c'est qu'elle permet de répondre à cette nouveauté des projets poupées russes, pardon, de l'image. C'est un peu ça. C'est un peu ça. La notion de poupée russe me convient bien. Effectivement, on a vu une évolution. C'est l'évolution du métier. On avait un métier très simple avec des outils très simples. Le code de l'urbanisme, il y a 30-40 ans, était d'une simplicité extrême. Je rappelle les permis de construire. Le permis de construire, ça date des années 50. Avant, il n'y avait pas de permis de construire. Tout ça a contribué à complexifier les opérations. Alors, à complexifier d'un côté, mais d'un autre côté, à permettre de réaliser des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années. Et nous, notre travail, je dis toujours, mon boulot, c'est être facilitateur. C'est utiliser les codes, utiliser les outils qui nous sont offerts au service des projets. Alors, des règles de plus en plus techniques, des outils aussi de plus en plus techniques. Et je reviens là au métier de géomètre. Les traitements maintenant se font avec des logiciels de plus en plus performants. Et Agathe vient de s'équiper d'un tout nouveau matériel, ce fameux scanner dynamique qu'on découvre. Nous sommes actuellement en train d'acquérir un nuage de points grâce au scanner monté sur le véhicule et des images toutes les 4 à 5 mètres. On prend des images sur 360 degrés. Après le tachéomètre, le scanner, le drone, voici le scanner dynamique. Dans leur objectif de réalisation de plans topographiques, le groupe de Go a investi dans cet outil, notamment utilisé sur les autoroutes. Ce matériel permet de faire les acquisitions de données sur des terrains qui sont parfois jugés difficiles d'accès, notamment sur une autoroute où le client nous demande de plus en plus de ne pas impacter la circulation. Et donc, ce type de matériel permet de rouler et d'acquérir les données comme on pourrait faire un lever classique. Pour récolter les meilleurs résultats, plusieurs manœuvres sont nécessaires. Rouler le plus lentement possible en fait partie afin d'obtenir des données plus denses et mieux détecter les petits éléments au sol. Il est aussi nécessaire de reproduire la trajectoire plusieurs fois. J'ai fait plusieurs retours pour éviter d'avoir des masques dans le nuage de points. La circulation était assez dense. Donc, j'ai pu en même temps faire tourner le scanner. en différentes positions pour avoir un nuage de points le plus complet possible. L'appareil se repère grâce à un GPS placé sur un point précis avant le démarrage du véhicule. Cette ligne verte détermine sa trajectoire. C'est ainsi que le nuage de points et les photos peuvent être générées. Mais ce scanner dynamique, ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres. On utilise encore le tachomètre de géomètre classique. Le GPS qui maintenant s'est démocratisé un peu partout. On utilise également des scanners terrestres. Donc, c'est le même type d'appareil mais qui ne bouge pas. Donc, scanner qui va scanner une façade de bâtiment par exemple ou de l'intérieur d'un bâtiment. Et les derniers types aussi de matériel d'acquisition sont tout ce qui est aéroporté type drone ou photo, photogrammétrie par avion. Et le coût de cette dernière acquisition du groupe de Go s'élève à 400 000 euros. Jean-Luc Roux, on parle souvent ici d'innovation. Là, on voit bien que votre métier a considérablement évolué ces dernières décennies. Complètement, complètement. On voit bien avec cet outil autant au niveau de la saisie que du dessin derrière. Ce ne sont plus les mêmes personnes qui interviennent avec des logiciels qui sont très complexes. On parle de nuages de points. Il faut savoir qu'on traite des milliers de points, des millions de points avec des machines qui sont très particulières avec des décalages. Moi, j'ai vu cette évolution. Quand je suis arrivé au bureau dans les années 81, on avait simplement ce qu'on appelait les taquéomètres. Ce n'était que du manuel. On lisait des angles. Aujourd'hui, on ne lit plus rien. La saisie est automatique. On a parlé tout à l'heure du GPS. Le GPS, aujourd'hui, on fait des plans avec du GPS depuis une dizaine d'années. Alors, l'appareil que vous avez vu, je vous rassure, on n'a pas à racheter Google Earth. Mais bon, c'est exactement... C'est le même. Mais c'est le même. C'est un bel investissement. La grosse différence, c'est la précision. Et on a parlé tout à l'heure, on peut faire des levées sans arrêter la circulation. Un travail qu'on vient de faire, c'est la route d'accès au tunnel du Mont-Blanc. Donc là, nous avons fait le levée de toute la route d'accès et de tout l'ouvrage sans arrêter la circulation en faisant plusieurs passages à 40 à l'heure, donc avec une sécurité. Mais la circulation n'a jamais été arrêtée. Là, on voit bien, c'est un métier traditionnel. Les Égyptiens, les Romains avaient des géographes et on voit que là, c'est encore une fois une innovation qui remet en cause, qui re-questionne tout un savoir-faire. Le plus vieux métier du monde. C'est celui-là. Ce qui est remarquable, c'est que c'est à la fois un métier traditionnel qui a beaucoup évolué mais qui répond aux mêmes besoins fondamentaux avec beaucoup plus de précision, de rapidité, d'efficacité, de service à vos clients et qu'on méconnaît totalement aussi. Mais qui est fondamental dans toute la réussite des projets qu'on peut avoir, routiers, infrastructures, immobiliers. Tout part de là. Tout à fait. On parle de l'évolution. Il y a quelque chose qui, pour moi, est très marquant. Quand je suis arrivé au bureau dans 1981, le bureau avait ce qu'on appelait un service dessin avec un responsable de service. Et il y avait 10, 15 personnes qui dessinaient toute la journée. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Merci beaucoup d'être venu nous montrer les coulisses de ce métier et de votre entreprise. Merci, Jean-Luc Roux, d'avoir été avec nous. Merci à Denisot. Merci, Christophe. Merci à tous de votre fidélité, classe à faire, à voir et à revoir, bien sûr, sur télégrenoble.net. Et à très vite sur Télégrenoble pour un nouveau voyage en classe à faire dans le Club de l'économie en Isère. entreprise, secteur public, acteur de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Ronalp s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Ronalp, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et présence, partenaires des entreprises de votre territoire.